Mais pour vous donner l'exemple, cette personne-là, quand on lui pose la question, il ne dit pas j'ai voulu frauder ou j'ai voulu nuire aux musulmans. Il est dans sa logique de rentabilité, il voit des voix là et qu'on va sortir de la chaîne, il se dit non, il faut que je rentabilise, je ne peux pas la laisser passer. Ce n'est pas quelqu'un qui veut causer du tort, mais il est dans sa logique. Et donc s'il n'y a pas le contrôleur qu'elle a pour arrêter, la voix là, elle passe. Il n'y en a pas qu'une, il y en a des tonnes qui passent comme ça. Ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on a affaire aussi à des organes de certification qui disent, nous on signe un contrat avec l'abattoir et on va déléguer notre matériel d'authentification, donc les tampons pour dire que la bataille est halal, les étiquettes pour dire que les produits sont halal, à un salarié musulman qui travaille dans l'abattoir. Le problème c'est que le salarié, il est payé par le patron de l'abattoir, par l'abattoir lui-même. Quand il y a un problème dans l'abattoir, à qui il va se plaindre ? Je peux vous citer au moins une dizaine d'exemples de salariés d'abattoirs qui nous ont appelé nous, alors qu'on n'a rien à voir avec ces abattoirs-là, on ne travaille pas avec eux, on travaille avec d'autres organismes, en se plaignant, en se disant on ne peut rien faire quand on prévient l'organisme, il ne fait rien, et quand on prévient l'abattoir, il ne fait rien. Pourquoi ? Parce que le salarié, si à un moment donné, son salaire dépend de l'abattoir, qu'est-ce qu'il a de son pouvoir pour pouvoir dire à l'abattoir que c'est comme ça et que ce n'est pas autrement ? Il ne peut rien faire. Dernier exemple en date, sur un site de fabrication de steaks hachés, il y a un salarié, à qui a été confié le matériel d'identification d'un organe de certification, il assiste à la fabrication de steaks hachés, il y a des bêtes qui sont tuées sur cet abattoir qui sont halal, pas de problème, elles sont halal, elles sont introduites dans la production, et il y a des bêtes qui arrivent d'un autre site qui ne sont pas halal, elles sont introduites dans la production aussi. Donc le salarié dit, ce n'est pas normal, qu'est-ce que vous faites, il faut arrêter. Il dit, toi, ça ne te regarde pas, on a l'accord de la direction. Il appelle la direction en organe de certification, il dit, ne t'inquiète pas, on va régler le problème. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant ? La production va partir. Il dit, ne t'inquiète pas, on va venir. Un mois, deux mois, rien, personne n'est venu. Et la production, elle a été vendue. Et ça, c'est un exemple. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est la deuxième méthode que certains organismes disent, on va utiliser, mais qui n'est pas fiable. Elle a été démontrée par des exemples concrets. Troisième possibilité, vous avez des organismes qui vous disent, nous, on vient une fois ou deux dans l'année. Bon, c'est la même chose. Vous arrivez une fois ou deux dans l'année, quand ils viennent, en plus, ils préviennent, l'abattoir, ils préparent tout, comme dans les règles, comme il faut. Là, ils font tout comme correctement. Un exemple que je vais vous citer, c'est, aujourd'hui, il y a un projet de discussion, je vous l'ai dit au départ, entre les pays musulmans pour mettre en place une norme. Ils ont convié certains experts de l'OCI et certains savants musulmans pour venir assister à un abattage, dans un abattoir en Turquie. Ils sont venus assister à cet abattage. Ils ont tout préparé pour que tout se passe comme s'il n'y avait aucun problème. Pour leur prouver que l'électronarchose n'a pas de problème, que le disque mécanique n'a pas de problème. Ils ont réduit les cadences, ils ont choisi des espèces vraiment qui posaient le moins de problèmes, etc. Les savants reviennent, ils me disent, nous, il n'y a pas de problème, on a vu de nos propres yeux. On leur dit, oui, mais est-ce qu'ils vous ont parlé de ça ? Est-ce qu'ils vous ont parlé de ça ? Est-ce qu'ils vous ont parlé de ça ? Je vais parler après l'électronarchose. Est-ce qu'ils vous ont fait part de ces problèmes-là et de ces problèmes-là ? Non, 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 non. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire votre roman. Comment ça n'a pas le choix ? C'est impossible, un sacrificateur, il ne peut pas sacrifier plus de 10 minutes, ils nous ont dit. Ah bon ? Venez, on va vous montrer. Et là, les savants, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont été leurrés. C'est-à-dire que quand la personne, elle vient une fois par an pour assister à quelque chose et qu'on prépare tout, quelle est la part de vérité qui reste là-dedans ? Donc nous, on a fait le choix, on a dit non. Quand on certifie que c'est halal, il faut que les contrôleurs soient sur le site du début à la fin. Sinon, tu ne peux pas le garantir. Ça, c'est la problématique de la certification. Deuxième problème, exemple que je voulais citer, c'est la problématique de l'électronarchose. Comme il a dit, cher, les savants, ils ont divergé sur cette question-là. Certains, ils ont dit, c'est interdit, on ne rentre pas dedans. Et d'autres, ils ont dit, c'est autorisé à la condition que la bête, elle ne meurt pas du choc électrique. Le problème, c'est que, encore une fois, l'information, elle n'est pas honnête. Parce qu'on dit aux savants, le choc électrique, il ne tue pas. Et on va prendre l'exemple d'une espèce qui est l'eau-vain. Sur l'eau-vain, c'est vrai, le choc, il ne tue pas. Pour nous, pour d'autres raisons, de bien-être animal, on considère que c'est une méthode qui fait sourire aux animaux. On refuse de pratiquer cette méthode. Mais c'est vrai que sur les eaux-vains, ça ne tue pas. Mais l'eau-vain, aujourd'hui, c'est 5% du marché. La volaille, c'est 70% du marché. Et les fatois, ils les cherchent sur la volaille, ils ne les cherchent pas sur l'eau-vain. Sur l'eau-vain, en France, ce n'est pas pratiqué l'électronarquose, pratiquement. Parce que ce n'est pas rentable, ça ne sert à rien. Par contre, sur la volaille, ça permet d'accélérer les cadences de la bataille. Mais est-ce que ça marche sur la volaille ? Et bien, sur la volaille, ça ne marche pas. Parce que l'objectif de l'électronarquose, et qui est imposé par la loi, d'ailleurs, maintenant, au niveau européen depuis 2009, qui va être applicable à partir de 2013, c'est que les paramètres qui vont être utilisés, la puissance, elle doit permettre de rendre inconsciente la bête pendant au moins 45 secondes. C'est-à-dire que la bête, il faut qu'elle s'endorbe. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi tu lui as moins choqué l'électronarquose que tu la fais sourire bataille ? Il faut qu'au moins elle s'endorbe pendant 45 secondes. Et si tu utilises des paramètres qui vont l'endormir pendant 45 secondes, tu n'as pas le choix d'obliger des paramètres qui vont la tuer. Et ces paramètres-là, qui sont imposés par la législation européenne, sont des paramètres qui ont été prouvés scientifiquement qu'ils tuent. Donc aujourd'hui, on va avoir les savants en leur disant, non, mais il y a des paramètres qui ne tuent pas. Mais c'est comme nous, c'est-à-dire qu'on va envoyer une décharge à un homme, il y a des paramètres qui tuent et des paramètres qui ne tuent pas. Mais à quoi ça sert si on va envoyer un paramètre qui ne tuent pas s'il ne fonctionne pas ? Pourquoi faire, on va demander une fatwa sur ça ? Si on sait qu'en pratique, dans les abattoirs, ce qui est utilisé, c'est des paramètres qui tuent. Et qu'on ne peut pas faire autrement et que la législation, la loi, nous impose d'utiliser ces paramètres-là. Donc en réalité, les fatwa qui disent, si la bête, elle est vivante, elle ne sert à rien. Parce qu'en pratique, dans les abattoirs, ce qui est utilisé, c'est des paramètres qui tuent. Et ce qui se passe, c'est ce que je vous ai dit au départ, c'est 90% des volailles aujourd'hui qui sont estampillées halal en France, elles sont abattues suite à l'électronarcos. Comme je vous dis, 90%, ce n'est pas pour dire des 10%, c'est Aves, Aves nous représente 1 ou 2% en volailles, on ne représente rien. Donc il y en a d'autres qui font du halal en volailles aussi, en dehors de nous. Il n'y a pas qu'Aves, mais c'est rien par rapport au marché. La plupart des gens qui mangent la volaille aujourd'hui, ils mangent la volaille qui a été abattue suite à l'électronarcos. Et c'est pour ça que les conseils de savants, pas les savants individuels, mais les conseils quand ils se réunissent avec des experts qui leur expliquent les choses, la plupart, ils ont dit non, haram. L'OCI a dit haram, le conseil européen a dit haram, le conseil américain a dit haram, en Égypte ils ont dit haram, au Pakistan ils ont dit haram. Dans la plupart des pays, les conseils qui se sont réunis, qu'on fait appel à des scientifiques, qui leur ont démontré les choses, ils ont dit haram. Et pourtant, en pratique, c'est le contraire. La plupart des volailles, et pas qu'en France, je vous le dis, on croit 90%, mais dans le monde c'est pareil. La plupart des volailles, et même qui sont exportés en Arabie Saoudite, j'étais encore le mois dernier pour discuter avec les joueurs de la voix et les responsables du dossier, pour voir comment ils peuvent améliorer les choses, la plupart des volailles qui partent là-bas, elles sont insommées, elles sont abatis de l'électro-marcose. Donc ça, c'est encore une fois un problème d'information, on cache l'information pour faire en sorte de noyer le poisson. Je vais finir sur un dernier point qui me paraît aussi important à signaler, quand on parle de la consommation haram. Le problème aujourd'hui auquel on a affaire, c'est qu'il y a une règle en islam qui est l'asl fil al-gibaha, il me dit shir tout à l'heure. L'asl fil al-gibaha. Sauf que dans le domaine de la viande, comme il dit shir ibn al-qayyam, c'est le contraire. L'asl, c'est l'interdiction. Et beaucoup de gens disent, moi, je ne me casse pas la tête, on m'a dit c'est halal, je mange, c'est halal, pourquoi je vais chercher plus loin ? Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas de ban, ce n'est pas de la suspicion, on n'est pas en train de dire l'autre, il fait halal, l'autre, il fait halal. Ce qui se passe en France, on a les preuves par A plus B parce qu'on a vu de nos propres yeux, la plupart des viandes qui se bannent avec l'étiquette halal, elles sont vendues, elles sont halal. Ce n'est pas de ban, c'est des choses qu'on a vécues, qu'on a vues. On n'est pas en train de faire de la suspicion. Et là, normalement les consommateurs, les musulmans, ils doivent avoir la vigilance, ils doivent poser des conditions, ils doivent mettre des conditions. Moi je ne mange pas s'il n'y a pas un contrôle, moi je ne mange pas s'il y a de l'électronarquose, moi je ne mange pas s'il n'y a pas des contrôleurs qui sont présents en permanence sur le site. Moi je ne mange pas si tu ne me fournis pas des garanties. Et si je ne dois pas manger, moi je ne mange pas. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans une logique où on dit, non, moi je veux manger. Et si je ne trouve pas de solution, moi je mange. On a vu avec l'affaire Erta, on a vu avec l'affaire Quick, on a vu avec l'affaire Poulet Doux. Les gens au départ, on leur a dit, on leur a dit, on leur a dit, on leur a dit, jusqu'à ce que les médias, ils ont dit, oui Erta il y a un problème, oui Doux il y a un problème. On a attendu que les médias aient confiance. Quand les frères, ils leur ont dit, il y a un problème, il ne faut pas manger, il n'y a un problème, il ne faut pas manger. Allez pas chez Quick, mangez pas Erta, faites pas ceci, faites pas cela. Les gens ils disaient, non mais c'est de l'exagération, c'est de la suspicion. Quand les médias ils ont apporté l'information, là on les a cru. Alors que c'est le contraire. La preuve elle est là. Pourquoi on attend que les médias nous donnent l'information ? Ils vont aller enquêter dans tous les abattoirs pour donner la preuve. Et ça, c'est aussi un problème où aujourd'hui, on a l'impression que c'est indispensable de manger de la viande. Si on peut pas avoir, je sais qu'il a rappelé l'importance de tesmiya au départ. Tesmiya c'est aussi, ça a un sens. Tesmiya, c'est aussi pour se rappeler qu'on est des serviteurs d'Abbas Pranata'ala et qu'on ne met pas une bête à mort sans respecter certaines conditions, sans se rappeler d'Abbas Pranata'ala. Et si ça, on n'est pas capable de le faire en amont et nous en aval quand on consomme la viande, il vaut mieux s'abstenir. Et le problème c'est qu'on est rentré dans un système, une société qui nous pousse à manger. On mange de plus en plus vite. Vous savez qu'on mange maintenant trois fois plus vite qu'il y a 20 ans. Les repas, la durée d'un repas a été divisée par trois. On mange de plus en plus vite, on mange de plus en plus de viande. Vous savez que c'est aujourd'hui, si on continue à manger de la viande comme on consomme aujourd'hui, les experts disent, je ne parle même pas des musulmans, les musulmans ils mangent en France à peu près trois fois plus de viande que les non-musulmans. Mais les non-musulmans, ils devraient diviser par quatre leur consommation de viande pour faire en sorte que d'ici 50 ans, on puisse continuer à manger de la viande. Comme aujourd'hui. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, c'est dans les pays occidentaux. Parce qu'en Afrique, ils ne mangent pas de viande. Nos frères en Afrique, ils mangent dix fois moins de viande que nous. Ce n'est pas dix fois comme ça un chiffre français, c'est un chiffre. Dix fois moins de viande que nous. Ils n'ont pas la possibilité de manger de la viande comme on. Donc il y a un problème. Pourquoi on ne peut pas manger tous pareil ? Parce que nous, on mange trop. Parce qu'on ne se pose pas les questions. Il vaut mieux consommer mieux, payer un peu plus cher s'il faut, pour être sûr que la cadence elle est plus faible. Il faut mettre plus de temps pour abattre. Il faut avoir une vigilance sur la qualité de la viande. Et qu'il faut mettre le prix en face. Eh bien, on va consommer moins, mais on va consommer mieux. D'accord ? Et ça c'est important dans le sens où ça a des conséquences même sur l'environnement. Aujourd'hui par exemple, il y a des études qui ont prouvé que la consommation de viande, la production de viande, elle pollue plus que les transports tous réunis. Les avions, les voitures, etc. On parle souvent de ça dans la pollution. La production de viande, ça pollue encore plus que ça. En France, 80% des céréales qui sont produites, vous savez à quoi ils servent ? 80% des céréales produites en France. Elles servent à nourrir le bétail. Elles servent pas à nous nourrir nous, elles servent à nourrir nos frères en Afrique. Elles servent à nourrir le bétail qu'on va manger derrière. Donc il y a un non-sens. On est rentré dans un système où on se sent obligé de manger de plus en plus vite, de manger en plus des produits qui sont de qualité médiocre, de plus en plus. Quand on regarde aujourd'hui les volets qu'on nous propose, quand on regarde la qualité de viande qu'ils nous proposent, c'est une qualité médiocre. Et on est de moins en moins vigilants. On regarde de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, parce qu'on est tombé dans ce système-là. Alors qu'on devrait être, nous, dans l'autre sens. On devrait poser des exigences, être vigilants. Mais ça, ça veut dire qu'on doit faire des sacrifices. Quitte à consommer moins, mais mieux. Je suis pas en train de dire qu'il faut devenir végétarien. Ça fait pas partie de la soudan du prophète, il ne mangeait pas de la viande tous les jours. Et c'était pas un crime si quand il invitait quelqu'un, il n'y avait pas de la viande à manger. Donc, je pense que le fond du problème, c'est qu'il y a un changement à apporter au niveau de nous, en tant que consommateurs. Les organismes de certification, il y a des problèmes. Je vous en ai parlé à un moment donné. Entre ceux qui sont là que pour faire de l'argent, ceux qui n'ont rien compris au marché et qui veulent faire les choses bien mais qui ne savent pas faire, et ceux qui essayent de s'efforcer de faire les choses correctement, il y a des problèmes, c'est certain. Mais il y a des problèmes parce qu'au bout du bout, il y a des consommateurs qui achètent sans se poser de questions. Si les consommateurs, ils posent des exigences et qu'ils disent non, nous on veut des garanties. Nous on va arrêter si ça continue comme ça. Les gens, ils vont changer. Regardez avec l'affaire Erta. Erta, ça appartient à Nestlé. C'est un des plus grands groupes mondiaux de Nestlé. Erta a arrêté sa production. Ils ont eu la pression des consommateurs, ils ont arrêté, ils ont dit d'accord, on l'arrête. C'est au courant de l'affaire Erta. Ils ont trouvé des traces de porc à l'intérieur, etc. Ils ont arrêté. Parce que les consommateurs, ils ont mis la pression. Donc si le consommateur, il dit non, on va poser des exigences et on va mettre la pression, quel que soit le groupe qui est en face, du boucher ou organiser une certification à l'apatoire ou grand groupe industriel, ils vont suivre, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont là pour essayer de gagner de l'argent. Et s'il n'y a personne en face pour acheter, ils n'ont pas le choix. Alors, on va aller voir ça, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir ça.